Le club de sport La Salésienne dans le 17e arrondissement, visé par des accusations d'agression et de harcèlement sexuel sur mineurs. Si deux dirigeants avaient déjà été suspendus par la Fédération française de football, ils seraient toujours en poste dans ce club. Ce matin, l'association Mouve Enfant a mené une action pour dénoncer ces présumés faits de violence, une façon d'interpeller l'opinion. Constance Bostoyne était sur place. Objectif de Mouve Enfant, ce jeudi midi, Alexia reconstitue une scène de crime et dénoncer le silence qui règne autour de La Salésienne. Plusieurs adhérents mineurs dénoncent des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel par des membres de ce club de sport qui sont toujours en poste. C'est le cas de Camille. Elle était adhérente ici jusqu'au printemps dernier et elle explique qu'elle a été victime de harcèlement sexuel de la part de deux de ses entraîneurs qui ont toujours la confiance des dirigeants. Je vous propose d'écouter son témoignage. Il y a eu beaucoup de brimades physiques. On m'a séquestrée, on m'a étranglée avec une chaise, on m'a beaucoup poussée, je rentrais chez moi avec des hématomes, etc. Ils ont été suspendus par quatre instances différentes. Malgré tout, le club les garde en poste. Ils leur font confiance à 100% et ils préfèrent me traiter, moi, de menteuse et de diffamatrice. Selon l'association Mouv'Enfant, Camille est loin d'être un cas isolé. Un signalement avait été effectué par des élus de la mairie de Paris au mois d'août dernier, ce qui a conduit à l'ouverture d'une enquête par le Parquet de Paris, une enquête qui est actuellement toujours en cours.